aïe 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 tu vas encore trop parler brunel j'espère que vous êtes prêts parce que blablabla 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 hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une faq je vous ai demandé sur instagram je vous ai mis une petite boîte à questions en vue de faire une faq et on m'a posé des questions merci à toutes celles qui vont se reconnaître là et je vous avais aussi mis dans l'onglet communauté de ma chaîne youtube je vous ai posé la question je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser ou non parce qu'il ya quand même pas mal de nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne et je n'en ai pas eu donc vous le saurez à l'avenir quand je voudrais communiquer avec vous pour des faq pour des spécificités de choix par exemple de vidéos d'horaires de vidéos etc c'est par l'onglet communauté que je communiquerai avec vous si vous n'êtes pas abonné à mon instagram évidemment ou à mon tiktok ou à mes autres plateformes c'est par l'onglet communauté donc c'est bien de temps en temps d'aller y jeter un petit coup d'oeil parce que ça peut valoir la peine et en plus de ça je vous le dis d'ici quelques semaines je vous prépare un petit concours d'automne donc restez un peu connecté je dis ça je dis rien bref j'arrête mes bêtises donc on se retrouve aujourd'hui pour une faq j'ai mon petit carnet que je vais regarder très souvent parce que c'est là où j'ai noté vos questions c'était plus pratique pour moi de noter sur un carnet et j'ai séquencé ça en plusieurs parties va y avoir la partie lifestyle création de contenu lecture plantes et d'autres choses donc on se retrouve tout de suite pour les premières questions alors on commence tout de suite avec la première question et ce n'est pas une question c'est juste pour me dire juste un gros bisou tu es la meilleure c'est trop gentil c'est vraiment super gentil je me considère pas comme la meilleure de quoi que ce soit mais c'est adorable gros bisous à toi aussi voilà seconde question et là c'est une vraie question pourrais tu te présenter s'il te plaît avec grand plaisir je m'appelle bruna elle je suis née le 11 juin 1987 j'ai donc magnifique 37 printemps à mon actif je suis gémeaux ascendant lion lune en sagittaire pour celles que ça intéresse ou ceux que ça intéresse et et puis je suis née dans la magnifique ville des abîmes en guadeloupe mais ma famille est originaire de saint françois je suis arrivé en métropole quand j'avais deux ans et donc du coup voilà voilà un peu un petit peu de généralité sur moi la seconde question c'est as tu des enfants oui vous pouvez les apercevoir dans mes différents blogs et sur mes réseaux sociaux je ne les cache pas j'ai trois enfants trois garçons un aîné marlon qui a dix ans et qui était mon plus beau cadeau d'anniversaire nous sommes nés tous les deux le 11 juin et des jumeaux de deux ans qui sont aussi les cadeaux d'anniversaire ils sont nés le 22 juin donc dix jours après mon anniversaire et celui de marlon oui ben que voulez vous je ne sais faire que des enfants ou autre jour c'est pas faute d'avoir essayé pour les jumeaux ils devaient mettre en août mais bon accouchement prématuré j'ai une autre question qui m'a fait beaucoup rire c'est pourquoi as tu accordé le prénom de des jumeaux alors au départ c'est pas fait exprès voilà et donc du coup j'ai accordé le prénom de mes trois enfants puisque comme vous l'avez entendu mes jumeaux et mon aîné ont des prénoms alors mon aîné s'appelle marlon james voilà ensuite les jumeaux s'appelle marley joe et marvin john donc ils ont tous les trois les mêmes initiales pour tout vous avouer plus jeune j'ai trouvé ça mais alors tellement kitsch de faire ça d'accorder comme ça le prénom de ses enfants mais bon il ya que les cons qui changent pas d'avis n'est ce pas et maintenant je trouve ça vraiment trop cutie et il n'y a pas vraiment de raison particulière pour marlon on a choisi son prénom ce fut un coup de coeur on regardait la télé et le prénom marlon a été dit et on s'est regardé et ça a été une évidence donc on savait qu'on aurait un petit marlon et puis pour les jumeaux je voulais des prénoms d'hommes noirs qui ont compté internationalement parlant et qui ont fait des choses bien pour leur communauté j'ai toujours aimé le prénom marley qui est un nom de famille si vous voilà de monsieur robert nesta marley bob marley pour les les intimes n'est ce pas donc donc j'ai toujours aimé marley et surtout ben comme on savait pas encore le sexe même si j'ai toujours su que ce serait de garçon l'instinct je sais pas quoi vous dire d'autre pour ça ben c'était unisexe marley ça pouvait très bien aussi aller à une fille donc du coup voilà et et ensuite ben marvin gay voilà on hésitait avec le prénom autis aussi et et c'est marine qui l'a remporté je trouvais ça vraiment trop mignon marlon marley marvin c'est le même nombre de lettres pour les trois et voilà voilà j'espère que ça a pu un peu répondre à cette question la question suivante et c'est toujours sur les enfants et celle là aussi elle m'a fait sourire voudrais tu avoir d'autres enfants alors là maintenant tout de suite à l'instant t je peux dire que les jumeaux sont un contraceptif naturel évident donc là maintenant j'ai envie de dire non pas vraiment vraiment mais j'ai toujours rêvé d'avoir une fille vraiment j'aime être une femme j'aime le lien que j'ai avec ma maman avec ma soeur voilà j'aime vraiment ça à la sororité voilà je trouve que être une femme même si c'est très très dur dans les sociétés dans lesquelles on vit qui sont extrêmement patriarcales et ben ben c'est quand même incroyable d'être une femme donc j'aurais voulu partager ça avec une petite fille qui viendrait de moi donc du coup je ne ferme absolument pas la porte ça veut pas dire que bientôt je vais vous dire que je suis enceinte pas du tout mais alors pas du tout mais ça veut dire que on va voir on verra bien ça se trouve il n'y aura pas d'autres enfants ça se trouve il y en aura un autre ou deux autres voilà je ne suis pas fermé avant je me disais ouais non trois c'est trop et il est le jugement des autres aussi et tout et en fait les autres ben je les emmerde question suivante et tu féministe voilà alors j'ai la sensation que oui je ne suis pas au fait de tous les sujets de j'ai peut-être pas la bonne manière de voir les choses selon un tel ou un tel ou voilà mais j'ai la sensation que oui je prends rarement la parole sur des gros sujets parce que je ne me sens pas vraiment légitime c'est un problème de confiance en soi pour aborder ces sujets qui sont très importants mais par contre sur mes autres réseaux sociaux je republie très très souvent des contenus qui me paraissent importants et pertinents voilà donc oui je pense être féministe question suivante alors le lieu où tu rêves d'aller j'ai en ce moment je vous une obsession pour l'afrique donc c'est un continent énorme vraiment c'est un très très gros continent mais je rêve de visiter chacun de ces pays mais plus précisément est peut-être plus accessible pour moi le sénégal la côte d'ivoire le bénin le ghana pour l'instant je rêve de voir ces pays d'afrique j'espère pouvoir un jour le faire et et voilà et pour répondre un plus largement j'adorais aussi voir la nouvelle zélande et l'inde du sud donc notamment la ville de pondichéry et le sri lanka dans sa globalité donc je pense que j'ai bien ratissé l'argent on m'a demandé aussi quel est ton plus grand rêve c'est une très bonne question je ne sais pas je ne sais pas j'ai l'impression de vivre certains de mes rêves aujourd'hui je pas de voilà de très grands rêves ou des choses très très simples très bateau comme on dit mais je rêve d'être heureuse le plus que le plus souvent possible je rêve de la bonne santé de mes proches d'être prospère d'avoir de l'abondance voilà j'ai des rêves vraiment tout tout simple vraiment banal et cliché pour le coup pardon il n'y a pas d'originalité ensuite qu'est ce qu'on m'a demandé d'autres comment fais tu pour gérer au quotidien les réseaux tes enfants etc etc bon j'ai pas j'ai absolument pas de secret je suis une personne qui procrastine énormément voilà bah je sais pas trop alors j'ai un agenda que j'utilise plus ou moins tous les ans je m'en rachète et tous les jours voilà c'est aléatoire cette chance là avec moi mais je pense que j'ai pas mal d'instinct pas mal de mémoire je ne suis pas seule à gérer le quotidien j'ai une personne qui partage ma vie mon mari qui est formidable qui m'aide énormément à gérer les enfants à gérer le quotidien mais c'est vrai que je suis la tête pensante on va dire voilà bah je sais pas ma mère elle a toujours gérer le quotidien je pense que je m'inspire beaucoup de cette femme extraordinaire et voilà chez nous on a une expression qui s'appelle potomitant en guadeloupe et qui dit que bah les femmes potomitants c'est les femmes qui qui sont le poteau du milieu c'est elles qui tiennent la structure voilà et j'ai l'impression que j'ai irrité ça de ma mère donc voilà mais je vous le dis j'ai de l'aide j'ai mon mari j'ai ma maman j'ai ma soeur j'ai mon père au besoin voilà j'ai mon beau-père enfin je suis bien entouré donc je suis pas tout seul on m'a demandé également quelle est ma couleur préférée alors en ce moment depuis quelques années maintenant ma couleur préférée c'est le vert voilà on parle d'un verre profond un verre forêt un verre cul de bouteille voilà j'aime les verres parce que je dis le verre mais les verres assez foncés assez voilà soutenu c'est eux qui me font vibrer le plus mais vraiment le verre de manière générale aussi quelques années en arrière ma couleur préférée c'était le orange et quelques années encore en arrière ma couleur préférée c'était le violet donc ce n'est pas quelque chose de défini chez moi c'est quelque chose de cyclique ça va avec le mood l'environnement dans lequel je suis mes aspirations ce qui me parle ce qui ce qui m'inspire donc du coup voilà je pense que c'est bon pour les questions lifestyle voilà on passe à une autre catégorie on passe à la catégorie plantes et là j'ai pas beaucoup de questions donc ça va aller plutôt vite on m'a demandé quelles sont tes envies plantes pour 2024 2025 alors j'ai une grosse passion pour les oia en ce moment ces petites plantes m'obsèdent littéralement je les vois partout je les jeux voilà donc j'aimerais bien des oia je ne suis pas défini complètement sur le type d'oia et j'aime bien celles qui ont des feuilles épaisse je l'avoue c'est celle qui qui me font vibrer le plus mais vraiment des oia quoi il ya aussi j'aimerais bien avoir des phyllodendrons ou alocasia mais vous savez que j'ai plus de mal si vous avez suivi mes vidéos vous savez que les alocasia c'est pas quelque chose de très évident pour moi mais j'adorais avoir des phyllodendrons ou des alocasia mais avec des feuilles très fines très étroites et longues voilà je vais vous montrer des exemples j'ai plus les noms exactement en tête mais voilà c'est celles qui me font envie j'en ai très très envie donc à voir à voir bah je dirais que c'est c'est à peu près tout en termes de plantes c'est vrai que j'ai moins d'envie qu'avant mais mais déjà ça ce serait déjà pas mal j'aimerais bien avoir un florida green beauty j'aimerais bien c'est pas green beauty je me trompe celui qui a les variations les tâches et tout dans le même esprit je vous mets des photos dans le même esprit j'aimerais bien avoir aussi un monstera thai constellation voilà mais après je me dis que ben tous toutes ces jolies plantes là il faut les mettre quelque part certaines ont besoin de plus de lumière que d'autres et tout et monstera ça devient vraiment un monstre donc bon à voir laissez-moi laissez-moi tranquille je vais voir ensuite on m'a demandé quelle était ma fleur préférée merci pour cette question toute douce et ben c'est pareil un jeu alors j'ai énormément de mal à dire ce que je préfère je vous dis ce que j'aime là maintenant à l'instant t mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi de vous citer juste une seule fleur préférée un seul une seule couleur un seul film un seul livre mais je dirais que mes fleurs chouchous du moment ce sont les cosmos les ignats les capucines j'adore le lilas j'aime beaucoup beaucoup les tournesol vraiment et du côté de la guadeloupe les hibiscus je trouve les fleurs de flamboyant vraiment magnifique voilà donc je pense que j'ai fait le tour de ski de ce qui me parlait beaucoup j'adore les coquelicots aussi les fleurs de pavot c'est magique et puis et puis voilà c'est déjà bien et ensuite quels sont mes plantes préférées alors je suis team potos potos j'adore les philo j'adore je les adore ces plantes là parce qu'elle me le rendent bien aussi elle m'aime bien aussi voilà et ça match bien à la maison donc philo d'un dron potos j'adore les monstera j'aime beaucoup les marantacées je les trouve incroyables esténantes les maranta voilà ce sont des plantes qui me parle énormément et c'est un peu ça mes plantes chouchous quoi voilà alors je parle en termes d'espèces parce que moi il ya tellement de choix de de variations de voilà que j'ai du mal à vous définir une seule plante dans chaque catégorie et voilà pour la partie plantes on va passer à la partie création de contenu on m'a posé des questions sur mon métier de créatrice de contenu sur les réseaux et donc du coup je vais y répondre avec des questions très intéressantes la première question c'est qu'est ce qui t'a donné envie d'être créatrice de contenu gros bisous bisous à toi c'est une très très bonne question alors je suis un être très très sociable et en même temps très associable je vais vous donner une voilà mais je suis très sociable de nature j'adore échanger j'adore parler j'adore rencontrer de nouvelles personnes vraiment c'est très fluide et facile pour moi je pense que c'est dû à mon signe en gémeaux et j'adore ça j'adore découvrir de nouvelles choses de nouvelles personnes et donc j'ai toujours aimé échanger sur les réseaux sociaux donc le premier réseau social que j'ai connu c'était et messenger j'ai changé beaucoup avec mes amis ceux de ma génération vous savez et puis j'ai eu aussi un sky blog que j'alimentais très souvent dans pendant la période du lycée et après j'ai eu un compte facebook et j'ai supprimé mon compte facebook pour avoir un compte instagram j'ai adoré le principe d'instagram de faire des jolies photos poster du contenu de faire des stories je trouvais ça vraiment trop trop cool et donc c'est comme ça que j'ai commencé à partager petit à petit j'ai toujours aimé faire des jolies photos faire du contenu montrer ce qui m'inspirait partager ce que j'aimais etc etc et à un moment j'ai eu quand même pas mal de d'amis qui étaient créatrices de contenu dont dont une qui m'a encouragée donc plusieurs plusieurs filles créatrices de contenu une sororité incroyable m'ont conseillé d'autres d'autres juste pas dit quoi mais après coup m'ont dit qu'elle le sentait arriver et donc du coup ça a été vraiment naturel voilà c'est devenu c'est vraiment naturel parce que j'aimais montrer ce que ce que j'aimais j'aimais partager avec les gens qui aimaient les mêmes choses que moi les plantes les livres la musique ma vie de maman etc etc donc voilà c'était vraiment par souci de partager de trouver des gens qui aimaient les mêmes choses que moi que qui était animé par les mêmes inspirations voilà c'est ça qui m'a donné envie d'être créatrice de contenu c'est toujours ça qui me pousse j'adore la création de contenu aussi ça m'a aidé dans des périodes très très difficiles de devoir poster d'échanger avec vous notamment pendant ma grossesse et mon postpartum ce qui ont été très difficiles pour les jumeaux j'ai trouvé ça vraiment incroyable beaucoup j'ai reçu beaucoup d'amour beaucoup de conneries aussi mais beaucoup d'amour et voilà donc j'aime juste partager ce qui ce qui me fait kiffer quoi voilà ensuite qu'est ce qu'on m'a demandé quel genre d'influenceuse et tu c'est une bonne question je sais pas trop ce que veut dire cette question je suis une influenceuse lifestyle c'est comme ça que moi je me définis parce que je ne me contente pas ici et sur les autres plateformes de vous parler que de plantes ou que de livres ou que de mode ou que de mes enfants je je veux partager ce qui m'anime moi pour une aile voilà je ne fais pas par stratégie par envie d'appât du gain ou voilà je le fais vraiment parce que ça me fait kiffer ça me fait du bien parce que voilà et donc je sais pas j'aime à penser que je suis une influenceuse lifestyle bienveillante au possible je peux être très méchante aussi voilà mais dites vous dites moi alors moi je vous pose une question n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça quel genre d'influenceuse vous pensez que je suis comment vous vous me percevez en tant que créatrice de contenu go c'est parti je veux savoir ensuite qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre va tu reprendre le podcast comment ça fait la petite musique moins 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 oui oui je vais reprendre le podcast oui j'ai très très envie de le faire j'adore faire des podcasts j'aime ça c'était plus facile j'ai commencé le podcast quand les bébés étaient petits et que j'avais du temps et notamment la nuit où il n'y a pas de bruit où je pouvais enregistrer mes épisodes voilà ils ont grandi ils ont commencé à faire leur nuit et moi j'ai commencé à rattraper tout ce sommeil qui me manquait en partie et la journée c'est très très compliqué pour moi de vous enregistrer un podcast le bruit en environnement le bruit de ma maison mes enfants la vie chez moi et là les bruits extérieurs qui sont très très bien capté j'habite dans un appartement et j'ai des voisins j'ai une rue très passante juste à côté bref je peux juste pas mettre tous les bruits du quartier en pause ça c'est pas possible donc voilà je vais revenir je vais revenir et aussi c'est aussi une charge de travail en plus le podcast même si j'adore ça ben voilà donc mais je promis je vais revenir mais c'est laissez moi un peu de temps voilà je reviens avec le podcast ensuite as tu des collaboration slash par partenariat alors oui alors j'ai pas mal de collaboration j'appelle une collaboration quelque chose qui ne m'est pas payé je suis pour je vais complètement transparente avec vous je suis sur une plateforme qui s'appelle skipper voilà et qui est en lien avec des marques et des influenceurs et ces marques là choisissent des influenceurs qui les intéressent avec leur nombre d'abonnés leurs profils leurs réseaux sociaux leur nombre d'abonnés leur taux d'engagement voilà et je reçois pas mal de cosmétiques et je fais très souvent ces collaborations sur tik tok mais j'en ai déjà fait aussi sur mon compte instagram parce que mes deux comptes sont éligibles à ça donc voilà je reçois aussi des du make up de la skin care beaucoup mais aussi plein d'autres choses de la nourriture c'est déjà arrivé des livres voilà j'ai des envois presse on appelle ça des envois presse de la part de maisons d'édition qui ont envoie leurs livres pour que je puisse les lire et faire un avis sur mes réseaux sociaux d'ailleurs je remercie toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé il n'y en a pas beaucoup qui m'ont envoyé des livres il ya la maison d'édition dupuis via skippers la maison d'édition young novel à c'est la même c'est la même la même maison d'édition c'est le même groupe qui m'envoie très très régulièrement de leurs sorties manga et romans et je les remercie très chaleureusement la maison d'édition les moutons électriques qui est une maison d'indépendant pardon qui est une maison d'édition indépendante française un grand merci à eux aussi et il y a eu la maison d'édition française et indépendante aussi la talent vraiment un grand merci à toutes ces maisons d'édition qui m'ont fait confiance je suis très fière de pouvoir collaborer avec qu'elle j'ai eu une collaboration avec la marque madame la présidente qui est une marque de compléments alimentaires mais pas que il ya aussi des shampoings des après shampoings etc avec je suis toujours en collaboration avec la marque ayakko pour chouchouter vos plantes d'ailleurs tous les codes promo que j'ai ils sont disponibles dans la barre d'information je vous lusse est en permanence là donc vous pouvez aller checker il ya eu aussi la vibrant live pareil code promo en barre d'information c'est un sex shop en ligne mais pas que fait des ateliers et tout je vous en avais parlé en short si vous voulez aller voir je n'en ai pas beaucoup donc vous avez facilement trouvé et donc du coup voilà mais je n'ai jamais été payé par aucune de ces deux c'est avec aucune de ses collaborations je n'ai pas fait de partenariat qui m'a ramené de l'argent c'est pareil je ne suis pas monétisé sur youtube car je n'ai pas encore assez d'abonnés et que je suis très loin d'avoir 4000 heures de visionnage donc je fais tout ça de façon gratuite pour les marques gratuites voilà je suis rémunéré en échange par les produits que je reçois tout simplement voilà je n'ai pas d'argent avec la création de contenu en tout cas pas pour l'instant et si un jour ça arrive ne vous inquiétez pas vous serez au courant parce que je suis très transparente je n'ai rien à cacher et voilà c'est c'est tout pour cette partie création de contenu on passe à une autre catégorie j'ai appelé cette partie la mode parce que j'ai vu quelques questions dont une que je trouve extrêmement intéressant qui est revenu deux fois alors on va commencer dans le léger parce qu'après je pense que je vais beaucoup blablater la question la plus légère est celle qui sert un peu à rien tu m'excuseras analyse slip ou boxer ben j'ai envie de dire tanga voilà et sur les mecs rien voilà question suivante quelle est ta tenue favorite ben j'ai pas vraiment tenu alors si j'ai une tenue favorite vraiment celle dans laquelle je me sens bien à tous les coups et qui fonctionne tout le temps tout le temps c'est de porter un grand t-shirt de mon mari et de traîner à la maison comme ça c'est ma tenue favorite best elle mais je pense que ce n'est pas dans ce sens là j'aime les tenues et vous vous le voyez dans mes looks de manière générale beaucoup sur instagram et sur tik tok je poste beaucoup mes looks là bas j'aime quand c'est simple et efficace il faut pas que je mette trois heures à m'habiller faut pas que je me sente mal dans mes vêtements il faut pas que ça me gratte que ça soit trop petit trop grand ça me gêne pas mais trop petit c'est horrible d'avoir des vêtements trop petits voilà et vraiment faut que ce soit d'une simplicité à toute épreuve je suis maman j'ai des jumeaux des bébés de deux ans et en fait fuck fuck les blazers fuck les fuck les robes qu'il faut enfiler c'est horrible donc vraiment toute simple j'ai besoin d'un haut et d'un bas éventuellement d'un collant faut que les accessoires ils soient hyper facile aussi donc ceinture voilà mais vraiment j'ai pas de tenue favorite mais il faut que ce soit easy voilà vraiment que ce soit simple facile à accorder et pas trop travailler rechercher je trouve pas que j'ai un style hyper sophistiqué je suis à madame tout le monde et voilà donc j'ai pas de tenue préférée désolé et après j'ai eu une question c'est pourquoi consommes tu chine je trouve ça moyen voilà et j'ai une autre personne qui m'a écrit pourquoi consommer chine et acheter de seconde main des livres alors je vais commencer par dire ce que je réfléchis en même temps pourquoi je consomme chine vous vous me voyez vous m'avez regardé vous avez vu ma corpulence on avait vu déjà des pieds à la tête je suis une grosse dame je suis grosse ce n'est pas un gros mot et j'ai fait une taille 50 52 en fonction des pièces des fois si c'est over size je peux rentrer dans un 46 très rare mais c'est ça peut arriver des fois quand c'est des pièces qui sont taillées plus petits je vais devoir prendre un 54 voilà et donc la france est un pays profondément grossophobe ce n'est pas une question ce n'est pas peut-être c'est le cas c'est un pays profondément grossophobe et donc les enseignes physiques les magasins physiques ne propose pas ou très très rarement de la grande taille voilà et donc on se retrouve à devoir consommer de la fast fashion notamment de la fast fashion je vous cite des marques comme bou pretty little thing et j'en passe et des meilleurs voilà et chine aussi voilà et chine malgré tout la controverse qu'il y a autour et ben eux ils ben ils voient que notre argent dans le sens où ils voient pas notre poids ils vont nous donner des pièces de toutes les tailles ça va vraiment jusqu'à la taille 60 je crois pour certaines pièces chez chine et je ne suis pas riche je vous ai dit que les réseaux sociaux ça me rapportait rien donc je me suis absolument mais alors absolument pas riche et ben pardon mais voilà je consomme chine pour une question de budget de prix je ne fais pas des hauls tous les quatre matins vous le voyez voilà je prends ce dont j'ai envie besoin sans excès j'en prends aussi pour mes enfants parce que ben certaines pièces sont de très bonne qualité et le prix on n'a pas tous le luxe de pouvoir s'habiller en seconde main c'est très compliqué quand on fait une taille 50 52 en france de trouver de la seconde main ou que des trucs qui sont pas joli voilà moi j'ai envie d'être jolie c'est un péché mignon peut-être c'est pas bien c'est c'est peut-être un gros gros défaut pour vous mais moi j'aime bien être bien dans mes vêtements il est trouvé bien pour moi en fait voilà je ne m'habille pas que du pratique aux pratiques voilà je m'habille aussi parce que j'aime ça j'aime l'esthétique je j'aime les choses jolies aussi donc un chine c'est la meilleure alternative pour moi voilà et de seconde main ce que je trouve par exemple sur une tête vous allez me dire oui bah il ya des choses sur une tête tout à fait ça vient principalement chine quand c'est de la grande taille voilà donc en fait c'est un cercle vicieux ça ne s'arrête jamais voilà et en plus de ça j'ai répondu à la question que j'ai trouvé intéressante pourquoi j'achète mes livres de seconde main mais en fait il ya quelque chose aussi que j'ai envie de vous dire on a tous des causes qui nous tiennent à coeur il ya des gens ça va être l'environnement et ils vont dire que chine c'est horrible ce que je conçois totalement sans oublier le côté humain il ya des gens qui vont aller aider donner de leur temps dans des associations il ya des gens qui vont se battre pour le droit des femmes il ya des gens qui vont voilà et vous ne savez pas quelles actions je mène j'ai été dans une association de femmes pour les femmes g j'ai fait pas mal de choses donc voilà c'est important pour moi les mêmes gens qui me critiquent de consommer chine ont des téléphones par exemple là je vous filme avec mon téléphone c'est un iphone ou samsu ou huawei que sais-je encore et je vous entends pas ouvrir votre gorge pour dire qu'il faut pas non plus faire ça oui un téléphone c'est longue durée mais les vêtements sont longue durée tous les vêtements chine que j'ai acheté en connaissant métal donc déjà depuis au moins je sais pas moi six sept ans que je commande chez chine sont là dans mes placards et sont toujours en bon état voilà je peux les ressortir et ben c'est des achats pour moi aussi longue durée parce que du coup mes vêtements sont bien ils sont toujours là je peux tous voulait montrer il ya des fois où c'est trop petit je vais faire don à des associations parce qu'il ya beaucoup de gens qui peuvent pas se permettre même d'acheter chez chine désolé ça a coupé si vous entendez yuri c'est que il ya un mariage aujourd'hui dans mon immeuble et donc du coup bah il ya un peu d'animation et félicitations aux mariés je ne pense pas qu'ils regardent mes vidéos mais quand même l'intention est là et je vous disais ben il ya des gens qui peuvent pas se permettre d'acheter chez chine et qui sont bien contentes d'avoir les pièces dont je ne veux plus qui en bon état etc etc moi je fonctionne beaucoup aux dons voilà je donne aussi beaucoup de mes livres que j'ai acheté moi même avec mes deniers pas mes services presse forcément voilà donc bref tout ça pour vous dire que enfin faut arrêter de regarder la paille dans l'oeil de son voisin et bien commencer à regarder la poutre dans le sien voilà arrêtez de juger qui achète quoi comment ou effet quoi avec son argent et commencez vous à vous préoccuper de vous même voilà qu'est ce que vous vous faites comment vous vous consommez c'est ça moi je je suis consciente d'avoir des défauts chine s'en est certainement un pour beaucoup mais j'ai aussi des qualités il ya des actions que je mène et voilà donc oui j'aime bien acheter mes livres de seconde main et pas mes vêtements voilà parce que un vêtement quand il est neuf va avoir une durée de vie bien plus importante que quand il est de seconde main ça aussi la seconde main pour vous c'est la solution miracle à tout mais pas forcément pour un vêtement que vous avez déjà porté et qui est usé je parle pour les adultes pas pour les enfants qui est usé par exemple un jean qu'une femme a porté elle va avoir tendance à l'user peut-être entre les cuisses ou sur le haut de la taille ou au niveau des genoux et donc du coup moi quand je vais acheter effectivement j'aurai fait une bonne action de seconde main mais ce vêtement il va pas me durer très longtemps et donc du coup je vais devoir racheter et reconsommer et voilà donc voilà je n'ai pas honte de m'acheter mes vêtements sur chine et c'est tout j'espère que ça peut vous aider j'espère que j'ai pas paru trop méchante ou condescendante mais ce genre de questions c'est jamais des gentilles questions c'est jamais une bonne intention derrière mais je tenais quand même à vous donner une explication qui devait extrêmement brouillon mais je suis nature peinture et je fais des choses comme ça sans les écrire on passe à une autre catégorie on va passer à une catégorie que j'affectionne particulièrement la catégorie lecture j'ai eu vraiment pas mal de questions donc je vais toujours m'aider de mon petit carnet alors la première question que j'ai eu je l'ai fait dans n'importe quel ordre il n'y a pas d'ordre défini non plus quels sont tes trois livres préférés à les questions sur les prêts je voulais déjà dit plus tôt je ne peux pas choisir de tous les tons de tous les voilà je suis incapable de vous dire quel est mon livre préféré de mes zéro enfin de mes trois ans là où j'ai commencé à avoir des objets livres jusqu'à aujourd'hui mais 37 ans c'est pas possible pour moi mais il va y avoir d'autres questions qui seront plus ciblées et je vais pouvoir vous répondre mais gagne c'est vraiment dur pour moi de de choisir je peux pas je vraiment je peux pas choisir mes trois livres préférés c'est pas possible on continue que tu lui au mois de septembre bonne question j'ai lu au mois de septembre j'ai lu un ali haselwood qui s'appelle love the love hypothesis je vous mets juste ici la petite image que j'ai adoré c'est une romance contemporaine voilà j'ai lu anne de green gable je vous remets une petite photo ici que j'ai adoré c'était génial vraiment c'était vraiment trop cool j'ai lu aussi ce mois ci je réfléchis en même temps parce que je j'ai fait la femme de ménage de frida mcfaden incroyable incroyable si vous cherchez un thriller page turner facile que vous commencez dans le thriller et que vous n'êtes pas encore sur des thrillers où il faut vraiment qui vous casse la tête franchement pépite foncé pour celui ci et je lis en parallèle à le grimoire de mabon de kathy adastra j'ai pas fini et j'ai commencé en parallèle de celui ci là où gisent les endormis et je pense avoir fait le tour pour mes lectures du mois de septembre au pire je vous noterai voilà ce que j'ai lu mais j'ai fait un bilan sur mon dernier mois de lecture là sur tik tok si vous voulez aller voir la vidéo je vous remets mon petit toc ici ici voilà et vous avez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ensuite quel type de livres n'as-tu jamais lu c'est une bonne question alors j'ai lu des classiques bien évidemment j'étais à l'école comme tout le monde de la fantaisie du fantastique de la biographie du contemporain de manière générale je n'ai je pense jamais lu de livres de politique de propagande politique genre par exemple mike hans je n'ai jamais lu ça m'intéresse pas je m'en fiche j'ai déjà lu des livres religieux la sainte bible notamment et spirituel dont vous en avez parlé d'un juste avant voilà ouais je pense que je n'ai jamais lu de livre de propagande politique du type main comme fou ou autre parce que ça m'intéresse pas et pourtant il est toujours en vente voilà en france en 2024 avec tout ce qui se passe je dis ça je dirais quoi d'être qu'elle est pour l'instant pas pire lecture 2024 oui oh yaïaï alors j'ai horreur de faire ça mais je vais vous en parler il s'agit d'un graphique il s'agit d'une bd qui s'appelait alors qui s'appelle elle s'appelle toujours elle est toujours en vente si vous voulez si vous l'appelez à locaux et patate à l'eau je vous remets ici la couverture c'était une catastrophe pour moi c'était la catastrophe pour moi en termes de graphisme voilà on aurait dit que ça n'a jamais été fini il manque des iris il manque des traits du visage voilà ça pourrait être un style un peu brouillon non non c'est vraiment c'est non et les histoires il ya quatre petites histoires dans un livre qui fait une trentaine de pages on dirait que ce n'est pas terminé voilà donc je n'ai pas moi aimé c'est ma pire lecture voilà je veux pas je peux pas je veux pas je et donc c'est quelque chose que je ne vous conseille pas voilà j'ai horreur de faire ça mais voilà c'est ça ma pire lecture dans le même genre j'ai eu qu'elle est pour l'instant ta meilleure lecture de 2024 et ça c'est dur oh là là faut pas à yaïe ma meilleure lecture je suis en train de scanner les coups de coeur et tout je pense que c'est betty de tiffany mcdaniel voilà je vous en ai parlé et de ma pire lecture et de ma meilleure lecture dans mon dans mon bilan lecture des six mois donc vous pouvez aller jeter un coup d'oeil ouais betty tiffany mcdaniel pépite c'est un roman contemporain où on va aborder on va suivre une petite fille qui s'appelle betty qui est métis son papa est autochtone et natif américain et sa maman est une blanche américaine et on va aborder la pauvreté le racisme des violences des violences s des violences physiques enfin bref incroyable incroyable vraiment pépite donc voilà c'est ma meilleure lecture je pense ensuite quel est ton genre favori mon genre en lecture mon genre favori c'est la romance voilà jugez moi si vous voulez franchement on on la romance j'adore la romance je vous le dis tout le temps à la romance et mes chaussons voilà je m'y sens bien je me sens choyer aimé réconforté distraite vraiment j'adore la romance voilà c'est mon genre préféré préféré tous les styles de romance la romance contemporaine classique la new romance la dark romance la romantésie la roman truc 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 j'adore la romance à toutes les sources voilà ensuite bonjour t'es trop préféré en romance franchement j'aime tout pourquoi on est obligé de choisir franchement bon on est obligé de choisir j'aime les les vrais et demi tout l'over j'adore les vrais devraient voilà j'aime les friends tout l'over j'aime j'aime tous les tout l'over franchement j'aime tout je ne me voilà je ne me je ne me donne pas de limite j'ai pas de deux favoris quoi je je vraiment j'aime que j'aime vraiment tout j'aime tout 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 oui j'aime bien même l'âge gap j'aime 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 tout j'ai voilà la meuf elle est trop relou quoi ensuite j'ai eu comme question aussi qu'est ce que je pensais du monde de l'édition en france à la vache vous voulez que j'ai des problèmes vous vous aimez que j'ai des problèmes qu'on me déteste ici là alors je pense que dans le monde de l'édition française il y a vraiment un gros travail à faire en termes de diversité voilà où sont les personnages racisés quand il y a des personnages racisés c'est très souvent des romans qui viennent des états unis ou d'angleterre et ils sont effacés des couvertures voilà par exemple ceux qui savent savent je vais vous mettre une couverture américaine qui est sublimissime avec une femme dark skin avec son afro et je vous montre la couverture française voilà rien que ça ensuite il y a de plus en plus alors il y en a de plus en plus des personnes mais c'est pas non plus waouh c'est pas dingo où sont les communautés lgbt où sont les personnes non genrés il y en a de plus en plus je ne veux pas dire que ça n'existe pas dans le monde de édition française ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais waouh ça manque beaucoup voilà ça manque énormément donc ça manque de diversité il y a un racisme sous-jacent je suis désolé voilà bien sûr il y a un racisme sous-jacent un racisme peut-être inconscient mais il y a du racisme du racisme par exemple cette maison d'édition là où je vous ai montré les deux couvertures elle a répondu que en france c'était plus pertinent sur la couverture d'un livre écrit par une femme noire où le personnage principal est certainement noir que c'était plus pertinent en france d'avoir des pâquerettes sur la couverture non faut arrêter s'il vous plaît voilà j'ai vu sur tik tok passé une histoire où la nana dans son livre c'est une dystopie c'est comme ça que ça nous est présenté de où c'est inversé où les noirs sont les méchants ce qu'ils sont toujours je tiens quand même à le dire dans toutes les histoires d'ailleurs les personnes noires et les personnes arabes ou d'origine maghrébine sont toujours les grands méchants en tout cas en france et donc elle inverse donc du coup ils deviennent eux les tortionnaires d'une jeune femme blanche donc c'est une dystopie avec cette théorie du grand remplacement voilà et il ya des gens qui l'ont lu parce que c'était sorti avant et qui ont dit c'est pas du tout ça bah si on fait les gars et vont et alors l'excuse de oui mais mon beau frère est noir ma grande tante et ça marche pas si t'es raciste est raciste c'est tout ouais il ya un gros problème en france avec avec ça mais sinon ça va je sais pas mais moi c'est ça que je vois c'est ça que qui me percute c'est ça que je perçois peut-être parce que je suis concerné évidemment les choses qui me concerne ça m'impacte moins mais voilà on veut plus de diversité s'il veut plaît on arrête d'invisibiliser les minorités les personnes noires les personnes maghrébine les personnes arabes les personnes asiatiques les personnes qui viennent d'inde on arrête ça et on produit plus et voilà parce que ben oui les noirs lisent voilà je suis insupportable ça va avoir des problèmes ensuite quels sont tes coups de coeur de ces derniers temps donc il y a eu betty de tiffany mcdaniel dont je vous ai parlé il y a eu le roman graphique la bd de laura msafou qui est quand vient l'été que j'ai adoré j'ai adoré moi titouba sorcière noire de salem de mariscondé il y a eu pachinko de mine jean lee j'espère que je prononce bien les noms bref tout ça vous allez vous l'avez retrouvé dans dans mon bilan des six mois de lecture voilà j'ai j'ai adoré ces livres là je dois en oublier yellow face olala yellow face qui parle du racisme de la jalousie et de l'envie dans le monde de l'édition à lire yellow face il est quelque part non il est dans la bibliothèque là bas donc à lire yellow face absolument donc voilà j'ai eu quand même pas mal de coups de coeur mais parce que je reprends la lecture et donc du coup ben voilà il ya beaucoup de choses que j'aime et je pense qu'au fur et à mesure que je vais continuer dans cette dans cette passion de la lecture je vais affiner mes goûts je vais peut-être être plus dur etc mais pour l'instant j'en ai eu quand même pas mal qu'est ce que j'ai eu d'autre à ça aussi c'est des problèmes il faut arrêter avec vos questions la problématique que penses tu des trois euros de livraison obligatoire sur les plateformes genre amazon la fnac culture tout ça tout ça pour aider les libraires alors moi ce que je pense et que il faut aider les petites librairies indépendantes si vous pouvez le faire n'hésitez pas à le faire si vous pouvez commander même parce qu'il ya beaucoup de librairies indépendantes qui font de la livraison et où on peut acheter en ligne fait le n'hésitez pas à le faire si vous avez des petites librairies dans vos villes n'hésitez pas à les soutenir vraiment on soutient du mieux qu'on peut on soutient par contre je je vais avoir un avis plutôt mitigé souvent les gens parce que quand on habite dans une grande ville paris lyon lille marseille ou nous on a des librairies comme ça à portée de main et c'est cool et on peut s'y rendre facilement il n'y a pas de problème quand on est en banlieue de ces grandes villes c'est déjà un petit peu plus compliqué et donc on se retrouve plutôt avec des structures type la fnac type cultura et et après pour les gens qui sont en province et qui n'ont peut-être des fois ni l'un ni l'autre ils font comment pourquoi on punit encore les gens qui ont une certaine forme de précarité soit géographique soit financière on veut que les jeunes lisent plus je vois partout là à la télé faut lire plus il faut cela mais au final quand on commande un livre tu nous taxe trois euros ben je suis pas ça me chiffonne un petit peu quoi voilà moi par exemple j'ai pas de petites librairies autour de chez moi donc je n'ai pas de petit libraire à soutenir je vais pas faire 25 km pour aller récupérer un livre on s'entend bien je ne suis pas véhiculé je suis en transport en commun voilà faut doser voilà faut doser mais autour de chez moi j'ai des grosses structures la fnac cultura voilà j'ai j'ai ce qu'il faut et moi j'ai un problème avec les librairies j'ai des mauvaises expériences qui font que je n'aime pas aller en librairie j'ai eu l'expérience il y a pas longtemps on a été en vacances à marseille et j'ai tenu à faire des librairies et quand je rentre dans une librairie je me sens très mal à l'aise déjà on me regarde comme si j'étais une chose bizarre c'est bon tu psychotes et tout non je ne psychote pas on me regarde on me suit parfois et je je n'y trouve pas non plus forcément mon bonheur alors oui il faudrait aller voir et tout mais quand on est en vacances je n'ai pas commandé les livres pour enfin ça n'a pas de sens et je me sens extrêmement mal à l'aise je me sens jugé je me sens épié voilà et ce depuis petite par exemple ma mère allait commander les livres qu'il nous fallait les livres scolaires dans une librairie à côté de chez nous la nana qui tenait la librairie était parfaitement horrible et donc son truc ça sentait très mauvais le chien voilà et le chien aboyait quand on rentrait fin bref j'étais très très mal à l'aise vous allez me dire oui mais ça c'est une expérience mais la librairie un petit peu plus loin et ben c'était pareil qu'est ce que tu veux tu dois pas toucher enfin voilà je m'y sens mal je pense que c'est un problème de racisme voilà qu'est ce que cette grosse noire vient faire dans notre librairie voilà je pense qu'il ya énormément de préjugés sur qui doit lire qui ne doit pas lire le monde littéraire de manière générale est extrêmement élitiste vraiment même dans les gens qui gravitent autour de nous il ya un certain voilà il faut lire de telle manière de telle façon d'éthique et quoi voilà et je me sens pas à l'aise dans les librairies donc il ya ça aussi les noirs sont pas forcément les bienvenus dans les petites librairies vous allez dire oui tu ramènes tout au racisme mais en fait c'est ce que je dis au quotidien donc oui voilà et ce genre de questions permet de rebondir là dessus donc voilà je trouve ça bien d'un côté 6 et 3 euros est vraiment les libraires à se faire plus de sous ce qui m'étonnerait profondément et je trouve ça très injuste pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de rajouter 3 euros à l'achat d'un livre et qui ne peuvent encore moins acheter un livre supplémentaire ça passe 35 balles voilà c'est mon avis sur le sujet vous allez me faire avoir des problèmes ensuite et ben on s'arrête là pour la lecture voilà on passe à une autre catégorie alors on en vient à la dernière partie de cette faq on arrive au sujet de la spiritualité et on m'a demandé quel était mon sabbat chouchou je vais vous parler uniquement de du premier celui que je préfère celui qui qui vraiment qui me prend au tri tous les ans il s'agit du sabbat de imbolc je sais que c'est un choix peu conventionnel dans le choix des sabbats préférés je le vois très 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 peu passé les gens ils vont adorer l'hita par exemple ou ostara ou encore mabon sawin voire même yule voilà mais on entend très 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 rarement des gens nous dire que leur sabbat préféré c'est beltan l'une nesa ou imbolc moi j'adore imbolc j'adore le mois de février parce que c'est le retour de la lumière c'est ça il symbolise le retour de la lumière la renaissance la fertilité c'est c'est là qu'on va pouvoir commencer à semer ce qu'il va pousser au printemps et voire même en été la lumière est tellement belle bref ce sabbat il me prend comme ça au trip tous les ans je l'aime vraiment beaucoup peut-être parce que je suis une nana qui aime les renouveaux c'est à dire que j'adore le lundi j'adore les débuts de mois j'adore les débuts d'années j'adore les mois de septembre parce que le mois de septembre aussi ça symbolise un renouveau on retourne voilà faire quelque chose après une longue pause et j'adore imbolc vraiment il me parle il me voilà il est voilà je l'aime il est doux il est beau il est lumineux déjà j'adore voilà c'est mon sabbat préféré et voilà les raisons je sais pas si c'est suffisant mais voilà c'est vraiment celui où je me sens le mieux et qui fait sens vraiment pour moi et bien évidemment j'adore mabon d'ailleurs vous le sentez là dans l'air il est là depuis un moment donc j'adore mabon j'adore le nouvel an des sorcières avec sowin d'ailleurs on dit mais bonne je crois voilà mais j'aime beaucoup olida je les aime tous mais imbolc je sais pas il a toujours un goût un goût sucré comme ça voilà qu'est ce que j'ai eu d'autre as tu des recommandations pour deux livres pour les baby witch oui complètement alors j'ai un plat j'ai les petits livres comme ça qui sont les apprentis sorcières donc celui ci c'est les petits rituels magiques mais il y en a plein attendez j'arrive alors désolé je vous disais donc que j'adorais les petits comme ça donc c'est les apprentis sorcières et vous en avez plein donc je vous ai montré celui sur les petits rituels de magie il y a aussi plantes et potions décoction il y en a un sur les cristaux voilà il y en a un sur les tarots il y en a un sur le pendule et les cartes divinatoire il y en a un sur toujours les pouvoirs des pierres et l'astrologie il y en a un c'est un de mes chouchous celui là sur la cuisine des sorcières bref il y en a plein et ils sont vraiment je trouve alors rien pour le format je vous montre je sais pas si vous vous rendez compte donc voilà ils rentrent très facilement dans le sac c'est ils sont super bien fait très coloré avec des belles images à l'intérieur vraiment ils sont incroyables ce sont des femmes et des sorcières des païennes vraiment super qu'ils les ont fait donc je les trouve vraiment super pour débuter et ils prennent pas du tout de place donc franchement faites vous plaisir il donne vraiment la base des informations et voire même des fois un tout petit peu plus donc voilà il y a aussi les les célébrer votre premier sabbat de sorcières box donc celui là c'est celui sur ostara elle en a sorti un sur sawin aussi et là bientôt il y a celui de yule qui va sortir et c'est pareil ils sont super beau super bien fait et je pense que ça donne une une bonne approche de la spiritualité donc franchement foncé et ils sont pas chers alors ceux de sorcières banques sont à 10 euros 95 franchement et ils sont vraiment complet il ya des recettes vous allez apprendre plein 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 de choses dedans et et cela aussi sont super bien fait donc je trouve que c'est c'est vraiment des très bons livres pour commencer son apprentissage de la spiritualité et de la soirée de la sorcellerie je vous remettrai les liens en barre d'infos sera des liens amazon je ne je ne touche rien c'est parce que c'est plus pratique de mettre les liens sur amazon mais après vous les trouvez où vous voulez donc voilà franchement ils sont top pour pour commencer ceci et puis c'était la dernière question donc voilà j'espère que cette faq vous aura plu que vous avez pu apprendre à mieux me connaître j'espère que je vous ai pas fait peur pour certains sujets en tout cas je suis ravie de l'avoir fait je vous remercie d'être là toutes toutes les deux semaines parce que je sors une vidéo longue toutes les deux semaines la prochaine vidéo je sais ce qu'elle va être ce sera un méga book haul j'en fais un tous les trois mois maintenant donc ce sera la prochaine vidéo j'espère que vous allez bien de votre côté moi je suis claqué en ce moment il ya eu la pleine lune il ya ma bon les enfants veulent pas dormir enfin bref c'est la débandade avec la rentrée et tous ces gens sport mais sinon ça va en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter si ça vous a plu mouah